Salut les amis! Je vous laisse arriver quelques instants et je vais vous parler en ce moment de quelque chose qui touche vraiment plusieurs personnes, les peurs, et je vais vous dire lesquelles touchent bien des gens bien souvent et comment on peut en arriver à émerger par rapport aux blocages qui vont limiter l'abondance. Alors, j'attends juste un petit peu le temps que tout le monde s'installe pour profiter de ces quelques minutes-là. Où est-ce que je vais vous apporter des grandes réflexions sur votre vie? On va faire ce bref, mais très profond. Je vous invite à me mettre un petit pouce, un petit coeur, comme je vous dis à chaque fois, qui me feront savoir que vous êtes là. On se dit un petit bonjour dans les commentaires. Et vraiment, quand on parle de peur d'abondance, je vous amène une réflexion. Je suis en train de collaborer avec mon bon mentor Martin Latulippe de ce temps-là. Je vais vous parler de belles choses par rapport à l'abondance dans les prochains jours. Mais j'ai moi-même une formation qui commence samedi en ce sens. Mais je veux vous amener d'autres réflexions ce soir qui font un pont avec tout ça. Quand on vit des peurs, des inconforts dans notre vie, que ce soit des états de mal-être, que ce soit des défis au niveau du poids santé, des limitations financières, peu importe, il y a quelque chose de très sournois qui s'exprime avec ça. Et c'est quoi? On en arrive à devenir familier avec nos inconforts, comme j'entendais Martin dire récemment. Et ça fait quoi? Selon mon expérience depuis 25 ans aussi en coaching avec des gens dans le domaine de la programmation neurolinguistique, en formation, à faire des conférences, j'en ai vu des gens et je l'ai vécu moi-même. On se retrouve dans une espèce de prison intérieure quand on devient familier avec nos inconforts et qu'on ne sort pas de notre zone de confort justement. Comme on dit souvent, on va avoir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Donc, je vous pose 10 questions qui vont faire appel à ce qui se vit en devant de vous en ce moment. Est-ce que vous ressentez le besoin de trouver une voie, de trouver votre voie vraiment, de vous réaliser avec joie et authenticité? Et je pèse bien le mot authenticité, bien des gens n'ont pas le sentiment d'être alignés personnellement et professionnellement, se sentent comme s'ils se perdaient de vue. Donc, ressentez-vous le besoin de trouver votre voie, de vous réaliser avec joie, authenticité et de créer plus de prospérité de façon fluide. Donc, je serais curieuse de voir vos commentaires aussi au fil de ces questions-là. Qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est toujours plaisant quand j'ai le plaisir de vous lire, quand je vous vois poser des questions également, interagir entre vous autres. Deuxième élément, est-ce que ça vous arrive en ce moment, notamment avec toute la crise qu'on a vécue? Souhaitez-vous reprendre le contrôle de votre vie et vous réorienter selon vos valeurs? C'est plus présent que jamais socialement. Plein de choses s'effondrent dans les façons qu'on avait de faire les choses. Alors, ressentez-vous, souhaitez-vous ce besoin de reprendre le contrôle de votre vie, de vous réorienter selon vos valeurs? Alors, avez-vous le sentiment que vous vous oubliez des fois en ce sens-là? Et quand je vous amène ces réflexions-là sans culpabilité, c'est que les gens vont faire un budget financier, mais de prendre le temps de faire un plan sur « ouais, j'en suis dans ma vie », comme ça, vite fait, c'est intéressant, n'est-ce pas? Un autre élément, est-ce que vous êtes souvent dans le statu quo, sans culpabilité, là? Est-ce que vous cherchez des solutions pour améliorer votre vie et qu'est-ce que vous faites pour être en action là-dedans? C'est quoi vos petites choses et grandes choses que vous faites pour dire « ok, moi j'ai un défi, par exemple, je sais pas, sur le plan fictif, ok, ok, concrètement, qu'est-ce que je fais pour me sortir de ces limitations-là qui me font mal? » Il y a un défi sur le plan de l'abondance, ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Il y a un défi du côté départ, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, cherchez-vous, avez-vous cette soif-là de vivre qui fait que vous allez de l'avant vers des solutions? Quatrième élément, est-ce que vous avez le sentiment que vous faites vraiment ce qui vous fait vibrer? Pour une majorité des gens, malheureusement, c'est non. Et pourtant, il y a tout quelque chose en dedans de soi qui est comme une flamme qui veut rayonner, qui veut vibrer, qui est là fondamentalement, mais on s'est perdu des fois au fil du temps. Moi, comme vous autres, ça m'est arrivé, on ne se comptera pas de mensonges personne, mais on peut émerger, c'est la bonne nouvelle. Un autre élément, est-ce que ça vous arrive des fois de ressentir des élans en dedans de vous qui demandent vraiment qu'à prendre votre envol, puis là, vous vous dites, ok, si j'avais donc des fois des solutions, quelqu'un qui m'aiderait, qui me comprendrait, ça me ferait du bien. Est-ce que ça vous arrive de sentir cet élan-là ou est-ce que vous dites, me semble, je suis seule avec mes défis? Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, en tout cas. Et ça, on se piège. Quand je vous dis, au début, on devient familier avec nos inconforts, ça nous crée une prison intérieure. On se piège souvent à, ah, je vais me ranger toute seule. Ah, moi, je n'ai jamais demandé d'aide, regarde, j'aurais peur d'avoir l'air pas à la hauteur ou quoi que ce soit. Ça en est des peurs limitatives, ça. Quand on passe des périodes difficiles, si on ne demande pas d'aide, on se fait mal à soi encore plus. Donc, tout ça pour dire, est-ce qu'il y a des élans en dedans de vous qui demandent à rayonner une espèce de pulsion de vie qui veut vibrer, que ce soit dans le plan personnel, amoureux, professionnel, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a une petite voix, ça c'est sur moi, est-ce qu'il y a une petite voix des fois en dedans de vous qui est là, puis qui vous chuchote des imitations, là? Tu ne pourras pas y arriver. Tu sais bien que ce n'est pas pour toi. Ça vous tenterait-tu des fois de la faire peur pour de bon, cette petite voix-là? On en a tous eu des petites voix comme ça, qui sont là, qui viennent de notre égo, qui viennent de nos perceptions, qui viennent de nos pas, puis qui nous empêchent d'avancer librement. Est-ce que ça vous était déjà arrivé, vous autres, d'avoir des croyances du style, « Bien, bien, je n'ai pas assez d'instructions pour réussir, moi. » Et ce n'est pas pour moi, plus de prospérité, plus d'abondance, je n'ai pas été école assez longtemps. J'ai vu des gens qui avaient une troisième année, puis qui ont eu des carrières très florissantes. Ça n'a rien à voir. C'est une croyance. Est-ce que vous avez déjà eu des croyances ou vous connaissez des gens, par exemple, que « Que veux-tu? » J'ai appris à me contenter de peu, mes parents étaient pauvres, c'est comme ça. Et ce n'est pas juste une question d'argent, l'abondance. Ça peut être pauvre de joie, pauvre d'amour, puis pauvre de prospérité financière aussi, on s'entend. Est-ce que comme croyance, que ça pourrait être chez nous, « Bien, c'était comme ça, puis que si tu veux, c'est de même de père en fils, de mère en fille. » C'est comme ça. Ça fait que la même affaire pour moi, ça va être pareil pour mes enfants. Hé, il faut être déloyal à ce passé-là. Il faut être déloyal à ce qui ne nous convient pas. C'est comme porter des vieilles valises, que tout le monde a mis des choses dedans, puis que c'est même pas ce qu'on a besoin pour être capable de faire notre voyage de vie, vous comprenez. Donc, en avez-vous assez des fois de dire, ça suffit les schémas ultra limitatifs? Je me suis mis des petites notes parce que j'ai beaucoup de choses que je voulais vous partager, même si ça va être assez bref quand même. En avez-vous assez des fois des schémas limitatifs qui bloquent la liberté intérieure, qui bloquent l'abondance? Et en contrepartie, êtes-vous capable de vous féliciter pour vos bons coups aussi? De voir le meilleur. Il y en a qui disent, « Ah, j'ai encore, j'ai travaillé sur moi, il me reste tellement de choses à faire. » Il faut se féliciter de ce qu'on a fait également. Donc, quand on revient à se demander, « Est-ce que j'en ai assez des schémas limitatifs qui bloquent la liberté et l'abondance, par exemple? » Bien, aussi, il y a des peurs qui sont là. La peur que si j'ose aller de l'avant et que ça ne fonctionne pas, la peur de se décevoir soi-même, la peur d'échouer, la peur de faire rire de soi, puis dans ce temps-là, on fait du sur place, puis rien ne change, puis on s'enfonce. Comme quand on va de l'avant, on rayonne, on se libère, on est content, tout est plus fluide, tout s'allège, on change de fréquence vibratoire, puis la vie est beaucoup plus facile, beaucoup plus belle. Est-ce que vous en avez assez, des fois, du métro-boulot-dodo qui devient épuisant, puis vous vous dites, « OK, c'est tout ça, la vie, là? » Y a-t-il moyen de rendre ça plus fluide, puis d'avoir plus en travaillant moins? Parce qu'on est dans une structure sociale, beaucoup, beaucoup au Québec, entre autres, qu'on a appris à travailler à la sueur de notre front, on a appris vraiment à gagner notre pain vraiment dur, ailleurs aussi dans le monde sûrement, mais on a ces croyances-là très, très, très enfoncées, qui fait qu'on a appris à se sentir exister quand on s'oublie, puis quand on se défonce, comme on pourrait dire. C'est permis d'avoir plus de légèreté et d'avoir une dynamique de prospérité différente, en relâchant des peurs, des croyances, justement. Alors, tout ça, ce sont souvent des programmations limitatives. On en a des bonnes programmations. Mais des programmations limitatives, et la bonne nouvelle, c'est que ça se transforme. En programmation neurolinguistique, par exemple, nos programmations, c'est super facile à déprogrammer, c'est le cas de le dire. C'est que tu peux, je compare ça, des gens qui sont malentendants, on va avoir le langage des signes. Quand on a des programmations à l'intérieur, notre inconscient adore le langage des images mentales, la programmation neurolinguistique se sert beaucoup de ça. Je suis habituée de travailler avec ça depuis 25 ans. On prend des programmations, des limitations. C'est un peu une limitation de programmation, comme si on a besoin d'une fluidité, que ce soit en amour, dans l'abondance, ou quoi que ce soit. C'est comme un boyau dans lequel la fluidité devrait circuler. Mais c'est comme la programmation vient mettre le pied dessus. Et ça circule plus librement. Donc, ça peut se défaire, ces programmations-là, facilement. Pour une majorité. Alors, est-ce que ça vous arrive, vous autres, d'avoir au fond de votre aide, de dire, « Moi, j'ai tellement le goût de bâtir un projet qui a du cœur et d'être peut-être votre plus beau projet de réalisation également. » Il y en a des choses qui vibrent en dedans de vous. L'image qui me vient, c'est, on fait un jeu. Si une fée arrivait avec sa baguette magique, elle vous disait, « Si aujourd'hui, tu pouvais choisir avec qui tu es dans ta vie, serais-tu avec les mêmes personnes ou la même personne? Si aujourd'hui, tu pouvais choisir le travail de tes rêves, est-ce que tu serais en train de faire ce que tu fais actuellement? » C'est deux petites questions toutes simples, mais qui nous ramènent à « Est-ce que je suis alignée en fonction de mes valeurs? Est-ce que j'ose exprimer mes besoins? Est-ce que je suis plus dans le contrôle ou plus dans la soumission dans ma vie? Où suis-je par rapport à ma vie? » Donc, c'est super important de se réaligner et de se mettre au centre de soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je mets en action pour le réaliser? Pour créer de la joie et de la légèreté à tous les niveaux. Donc, j'ai une couple de petits cadeaux à vous donner ce soir, à vous proposer. Donc, s'il y en a qui ont le goût d'aller plus loin dans cette aventure-là, de prise de conscience de soi, de dégagement de l'imitation, de réalignement de la fréquence vibratoire sur quoi on est aligné dans notre quotidien, pourquoi? Comment on peut faire pour réaligner nos pensées, notre vision, notre GPS interne, nos états d'être, pour les brancher sur la fréquence de l'abondance puis de la sécurité intérieure, samedi qui vient, le 13 mars. Je commence la formation « Comment dépasser les peurs et manifester l'abondance ». Vous êtes déjà des dizaines de personnes inscrites. Je peux vous dire qu'on va faire tout un voyage intérieur. Ça fait à chaque mois, je fais un thème et il y a toujours beaucoup de gens qui participent et si vous l'avez vécu sur d'autres thèmes, que ce soit l'amour, la féminité, vous savez à quel point qu'on tisse des liens puis que la force du groupe propulse puis que les ressources, les exercices, c'est intense, ça transforme, ça fait bouger les choses puis vous avez les résultats. Moi, c'est un engagement personnel que je prends de vous donner le maximum de mon expérience pour vous amener des transformations majeures de la libération intérieure à travers les prises de conscience, les exercices qu'on va faire sur le champ. Donc, dans le fond, c'est trois cadeaux que j'ai à vous offrir ce soir. Les personnes qui sont inscrites à cette formation-là, vous avez le lien qui est gogo.lynbolduc.com baroblique abondance. Donc, go.lynbolduc.com baroblique abondance. Une fois que votre inscription, elle est faite, vous recevez en cadeau une cure de repos de 30 jours, de repos au sommeil, de 30 jours de NeuroSpa qui est un petit appareil que vous mettez en dessous de votre matelas qui le transforme en un oasis de détente juste sublime, je vous le dis, qui aide autant à mieux s'endormir, faire des siestes énergisantes de jour, se préparer le matin. Il y a un petit programme qui s'appelle le lever du soleil qui rachève de sortir de la fatigue accumulée, qui prépare harmonieusement à passer de notre journée. C'est un sublime cadeau qui va vous être offert une fois votre inscription faite. Vous avez cette cure de repos-là 30 jours à la maison et on sait à quel point que c'est important de ce temps-là de prendre soin de notre santé globale tellement qu'il y a du réajustement autant énergétique que de vie en général. Deuxième cadeau avec tout ça. Les gens qui sont inscrits, tous les gens maintenant qui s'inscrivent à mes formations. Une fois la formation terminée, je fais, et je vais faire ça pendant longtemps, j'ai commencé ça dernièrement, et c'est du bonbon. Tous les gens qui font des formations avec moi, on se retrouve ensemble. Souvent, ça peut être le samedi matin, dimanche matin, on déjeune ensemble, on prend notre petit café ensemble. questions-réponses et je ramène du contenu. C'est complètement gratuit et c'est un cadeau que j'offre à tous les gens qui font des formations avec moi. L'autre cadeau également, je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo tantôt. Il y en a parmi vous autres que quand on parle d'abondance, que vous en avez peut-être ras-le-bol de métro-boulot-dodo traditionnel, vous avez des rêves, des projets, vous avez perdu votre emploi, vous avez le goût de vous réorienter. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, j'ai fait des années de conférences sur la route et tout ça. Et un jour, j'ai pris un virage web. J'en fais, quand ce n'est pas confiné, je suis toujours sur la route, à l'enfer aussi. Mais j'ai été des années, je faisais 60 000 kilomètres par année. Et aujourd'hui, oublions le confinement, je faisais beaucoup déjà de web. Le web a transformé ma vie. Je gagne très bien ma vie et il faut être content de nos réussites. Il n'y a pas d'égo là-dedans de dire, regarde, j'ai réussi. J'ai vécu, c'était quoi, des années de yo-yo où est-ce que mon estime de moi, ma confiance en moi, je me sentais imposteur de voir mon talent et ce que je pouvais apporter aux gens. Aujourd'hui, j'ai été capable d'endosser que je sais ce que j'apporte aux gens. Fait du bien. Puis, c'est de l'amour qui circule entre moi et les gens quand on peut vivre ces partages-là ensemble également. Mais c'est de la propulsion, de transformation qui a fait ces preuves. Et puis, à travers de ça, eh bien, j'ai découvert Martin Latulippe à un moment donné. J'avais fait une formation avec lui qui s'appelle Académie Zéro Limit et je me suis repositionnée sur le web. Et aujourd'hui, mes livres, mes sites, mes MP3, mes formations en ligne, mes conférences, mon coaching, tout se fait en ligne. Et je suis pleinement heureuse là-dedans. Donc, si vous avez le goût de vivre la même chose, je vais vous mettre le lien au-dessus de la vidéo d'un petit livre de 60 pages qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et qui vous donne les bases de comment j'ai fait. Donc, c'est vraiment un beau cadeau d'abondance. S'il y a quelque chose qui fait que vous vous dites « Hey, il me semble que moi, alléger ma vie, travailler à partir de la maison, mais créer ce que j'aime puis de le faire, ça ferait toute la différence. » Bien, je vous tente vraiment l'outil pour commencer en ce sens-là. C'est vraiment génial. Alors, si en dedans, vous sentez vraiment que les bienfaits de cette libération intérieure-là pour relâcher des peurs, des croyances limitatives, et aller vers plus d'abondance, si ça vous parle, bien, c'est un rendez-vous. Et en passant, si vous venez de vous joindre à nous, mettez votre petit pouce, votre petit cœur qui me font savoir que vous êtes là. Je vous invite à commenter. C'est toujours plus interactif, beaucoup plus vivant quand on se sent mutuellement très présent là-dedans. Donc, ça se fait en ligne. Quand vous allez sur go.linboldic.com baroblique abondance, ça se fait en ligne, la formation, sur Zoom. Ça dure environ deux heures et quart, deux heures et demie même souvent, tellement qu'il y a du contenu. Et puis, c'est vraiment de la pratique aussi du contenu théorique, mais je vous fais vivre beaucoup d'exercices de déprogrammation sur le champ en direct. Je réponds à vos questions, c'est excessivement puissant pour aller vers vos rêves. Je vais vous demander de penser à un projet spécifique que vous avez, puis on va donner du levier à tout ça. Donc, ça va être concret. Et puis, si vous ne pouvez pas être en direct, vous avez accès aux rediffusions qui vous sont envoyées et vous avez le temps d'approfondir. J'envoie du contenu résumé par courriel aussi entre les séances. C'est vraiment un moment avec la puissance du groupe qui est extraordinaire. Alors, en terminant, je regarde si j'ai toutes passé les petites choses que je voulais vous mentionner. Donc, ces quatre rencontres-là sur l'art de savoir comment trouver votre voie, défaire les peurs, les limitations qui empêchent d'avancer librement, de réussir autant que souhaiter. Ça commence samedi le 13 mars. Si vous trouvez une valeur ajoutée et je l'espère dans ce que je viens de vous partager, partagez ça à quelqu'un que ça pourrait aider. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du surplace des fois dans la réalisation de ses projets puis qui aurait besoin d'un coup de pouce pour donner un envol à ça puis de sortir des limitations au intérieur. Partagez cette vidéo-là, partagez le lien à cette personne-là ou partagez-le sur votre mur. On ne sait jamais ce que ça peut aider puis j'ai besoin de vous autres aussi pour faire connaître les ressources à travers de ça. Je pense que tous ensemble, on est des ambassadeurs de bonheur, de liberté intérieure, de joie de vivre puis de renaissance heureuse. C'est vraiment ça le but à travers de tout ça. Et je peux vous dire une chose, moi, pour avoir, comme on dit au Québec, bûché, travaillé si dur pour atteindre mes objectifs, quand on peut avoir des raccourcis, que ça fait du bien puis qu'on sauve des années de misère puis qu'on a du levier beaucoup plus rapidement. On sauve un temps précieux pour être capable d'être dans la légèreté, la pleine réalisation beaucoup plus facilement. Alors, merci infiniment. Je vous remets, je vous mets le lien au-dessus de la vidéo puis dans les commentaires du petit livre à télécharger pour plus de réussite via le web, entre autres. si vous avez le goût de créer des projets en fonction de vos valeurs, de vos passions, c'est vraiment, vraiment à télécharger. Alors, merci beaucoup. On vous dit à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada